Malgré son agenda chargé et ses nombreuses expériences enrichissantes, Iris Mittenard ne dissimule pas les moments difficiles de sa vie, contrairement à ce que l'on pourrait penser en parcourant ses publications sur les réseaux sociaux. Dans une récente story Instagram, publiée ce dimanche 1er octobre, l'influenceuse a fait preuve de transparence en évoquant ouvertement les récentes crises d'anxiété qu'elle a dû affronter. Cette franche sincérité témoigne de sa volonté de briser les tabous entourant la santé mentale. Iris Mittenard, une grande angoissée avec ses abonnés, elle n'hésite pas à dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Depuis 4 ans déjà, la belle Brune partage sa vie avec Diego Elglaoui. Il y a peu, elle expliquait qu'elle s'était sentie obligée d'afficher son couple afin que les paparazzi la laissent tranquille. Mais ce n'est pas tout, les rumeurs lui gâchent également la vie. Iris Mittenard, étant une personnalité publique, voit défiler beaucoup de fausses informations à son sujet. La jeune femme souhaite toujours être très transparente avec les internautes et surtout avec ses followers sur Instagram. Régulièrement, elle prend la parole pour se livrer sans filtre. Elle explique, le principal est de savoir ce qui est vrai et rétablir la vérité, c'est aussi pour ça que les réseaux sociaux existent et qu'on peut parler directement à nos communautés sans passer par un intermédiaire. La jeune femme a donc pu se confier à nouveau ce dimanche 1er octobre. Le sport comme remède comme elle l'explique dans sa story Instagram, Iris Mittenard vit à 100 000 à l'heure, d'autant que elle laisse quoi actuellement la fâche un week bas son plein. Évidemment, cette dernière est conviée à tous les événements. Un rythme de vie pas évident et qui est source de stress. Heureusement, la jeune femme sait comment s'apaiser. Ça me manquait tellement. J'étais hyper irrégulière avec tous les voyages. Je vous avoue que j'ai fait beaucoup de crises d'anxiété ces derniers jours. Le soir bien évidemment, avec le cœur qui tambourine et l'impression que tout est une catastrophe. Je pense que le sport m'aide bien à ne pas en avoir. A tel écrit. On espère que toutes ces séances de sport l'aideront à canaliser son anxiété. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501